Ma dernière vidéo a fait beaucoup de vagues générant des milliers de commentaires sur les réseaux et elle a même fait un bref passage sur rtl.be, le premier média francophone belge. Parmi tous les commentaires reçus, il y en a un en particulier qui est revenu très souvent. En essence, ça donne ceci. Oui, c'est peut-être dans l'intérêt des vieux de se vacciner contre la Covid, mais c'est pas dans celui des jeunes. Alors ça, en fait, c'est carrément faux. S'il est vrai que le virus fait proportionnellement plus de ravages chez les plus âgés, il faut se retirer de la tête l'idée qu'il serait inoffensif chez les jeunes. Des jeunes aussi sont hospitalisés à cause du coronavirus, mourant ou gardant des séquelles à vie. Je suis cela dit pas le premier à en parler et mon but aujourd'hui c'est pas d'en remettre une couche. Tout au plus, je vais vous montrer ce site qui nous permet de comparer de façon frontale 10 000 infectés avec 10 000 vaccinés par le vaccin de Pfizer et ce pour différentes catégories d'âge. On peut y voir que, hommes ou femmes de 20 à 29 ans, le constat est le même. Mieux vaut être vacciné qu'attraper le virus. Et si on creuse, on voit que ça reste vrai pour toutes les tranches d'âge. Bon. Moi, ce dont j'aimerais brièvement parler aujourd'hui, c'est de mon profond malaise face à des réflexions du genre « Euh, c'est pas dans l'intérêt des jeunes de se vacciner ». Ce qu'une réflexion du genre révèle sur son auteur, même quand il a raison, c'est que du moment que ça va pour le groupe auquel il appartient, eh ben le reste du monde peut brûler sans que ça l'émeuve. Je ressens le même malaise quand je vois des slogans du genre « America first » ou plus proche de moi, « Erst on the mens », un slogan qui provient d'un parti flamand d'extrême droite et qui se traduit par « Nos gens d'abord ». Alors, on va pas se mentir, on a en réalité tous tendance à penser et agir pour son groupe d'abord, moi aussi. Le biais de la victime identifiable, dont Jean Tirole parle dans son livre « Économie du bien commun », dénote notre tendance naturelle à diriger notre empathie vers ceux qui nous sont proches géographiquement ou culturellement, ou dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui, vers ceux ayant le même âge. C'est un biais dans lequel je pense sincèrement qu'il faut qu'on arrête de se complaire ou de trouver normal que certains partis exploitent. Pour moi, face à quelqu'un qui déclare « C'est pas dans l'intérêt des jeunes de se vacciner », je pense que la meilleure réaction, c'est pas d'essayer de voir s'il a tort ou s'il a raison, mais d'essayer de l'amener à un niveau de réflexion plus profond sur le genre de société dans lequel il a envie de vivre. Et donc peut-être pas dans une société dans laquelle c'est un peu chacun pour son groupe, voire pire, chacun pour sa gueule. Plutôt que de chercher à absolument savoir si un truc est bénéfique à notre groupe, essayons un peu plus souvent de comparer des scénarios avec et sans ce truc à l'échelle de toute la société, voire de toute l'humanité, un peu comme je l'ai fait dans ma vidéo sur les vaccins. Quand bien même prendre le vaccin de Pfizer causerait un peu plus de problèmes pour les trentenaires en bonne santé dans mon genre, comparé à ne pas le prendre et attraper le virus, ben vous savez quoi, moi si on me montre que vacciner tous les gens en bonne santé, dont les trentenaires, donne de meilleurs résultats à l'échelle sociétale que de ne pas vacciner les trentenaires en bonne santé, c'est bon, je tends le bras et j'accepte la piqûre. Les crises, ne l'oublions jamais, ce ne sont pas juste des moments de misère humaine, ce sont aussi des périodes d'opportunités pour faire mieux et nous améliorer. Merci pour votre attention, rendez-vous début février pour la prochaine grosse vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada